Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce cinquième numéro de Amassant sur un banc. Aujourd'hui, je reçois une invitée exceptionnelle avec plus de 40 ans de carrière. Si je vous dis Starmania, Ziki et la serveuse automate, je vais Amassant sur un banc avec Fabienne Thibault. Bonjour Fabienne. Bonjour Laurent Dardieu. Comment vas-tu ? Je n'ai pas le droit de te toucher. On s'est à peine effleuré, ça compte pas ? Oui, mais on avait mis du gel. On a tout bien désinfecté, ça ne compte pas. On a tout fait du fou. Bon, alors tu n'imagines pas à quel point c'est un honneur pour moi d'être assis à côté de la première serveuse automate. La créatrice du rôle. La créatrice du rôle. Mais quand je dis que c'est un honneur, c'est vraiment un honneur. Et justement, j'ai une question, est-ce que ce rôle a changé ta vie ? Ah, ça pour... oui, tout à fait. Parce que je n'étais pas destinée à faire du show business. D'accord. Non. C'était destinée à quoi ? En fait, je suis fille de maçon, petite fille de cultivateur, québécois, des gens simples, des gens ordinaires, famille normale, voilà. J'ai un frère, enfin, ma mère a perdu plusieurs enfants. À la naissance, j'ai été dans une grosse famille avec beaucoup de cousins et cousines. J'ai fait des études universitaires en centre de l'éducation. Et au sortir de mes études, j'avais déjà un emploi qui m'attendait pour diriger l'installation des classes. Je devais s'occuper des problèmes de dyslexie, de l'orthographie. Mais j'ai rencontré pleinement d'autres. D'accord. Donc, j'ai changé de foi. C'est le cas de le dire. Pour le truc plus grand bonheur. Ah ben écoute, je ne sais pas. Ah ben si. Disons que ma vie a bifurqué. D'accord. Voilà. Une rencontre comme ça, de la vie, qui fait que ? C'est la vie. Il m'a entendue chanter avec des copains dans un festival. Parce que je chantais comme ça, avec les amis. Pour le plaisir. Pour plaisir, j'ai fait des chansons avec eux. Et tu as pris des cours de chant, c'est une négne ? Eh non, on chantait dans ma famille. Voilà, j'ai vu des gens qui avaient l'oreille. On chantait comme on voit un peu dans nos films, les graves tragies qui chantent. D'accord. Dis-moi Fabienne, est-ce que tu as été souvent amenée à faire des choix dans ta vie ? Oui, mais des choix souvent spontanés. Eh ben ça tombe très bien parce que c'est la rubrique avec des ouf. Ah ! Pomme d'amour ou tire d'érable ? Ah ! J'avais dit, par respect pour ma culture, l'origine tire d'érable. Hier ou demain ? Demain. Pied sur terre ou tête en l'air ? Oh, là t'es méchant, les deux. Tête dans les étoiles. Ah c'est beau. Donner ou recevoir ? Donner. Mangeuse de tomates ou serveuse aux tomates ? Les deux. Les mangeuses, j'aime beaucoup les tomates. Les bonnes tomates bio. Surtout les variétés anciennes. Moi c'est la tomate ananas ma préférée. Et la noire de crime. C'est vrai, la noire de crime. Ah, délivre. Rire ou faire rire ? Rire. J'aime beaucoup faire rire. Fleur ou chocolat ? J'adore le chocolat, le fleur en général. Une vie sans sexe ou une vie sans rire ? Une vie sans rire. Ah, t'adores rire et faire rire mais quand même, il y a des priorités dans l'avis. Ah, ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Chien ou chat ? Chat. Riche mais triste ou pauvre mais heureuse ? Pauvre mais heureuse. Cigale ou fourmi ? Cigale. Chanson ? Cigale. Chanson ou théâtre ? Chanson, mais j'aime beaucoup le théâtre, j'en ai fait. Et j'ai certaines qualités maintenant, tout ce travail évidemment. Et enfin, fidèle ou volage ? Fidèle. Si tu n'avais pas été artiste, tu aurais été quoi ? J'aurais été enseignante. Si tu te croisais dans la rue, tu te dirais quoi ? Je me dirais hello, ça va. Si tu étais une chanson ? Quand les hommes vivront d'amour. Si tu pouvais passer un message dans l'au-delà. Je dirais, attendez-moi, j'arrive. Si tu ne devais retenir qu'un moment fort de ta carrière. La première fois où je suis entrée sur scène, dans Starman-là, au Palais des Congrès. Si tu ne devais garder qu'un seul numéro dans ton répertoire. Le tien. Oh, alors ça. Si tu pouvais te réincarner en un objet. Un objet ? Un objet. Un objet. Oh là là, tu as une fausse réflexion. Coupe. Ce ne serait pas un masque. Je dirais un éventail. Parce que j'ai très chaud. Pour faire de l'air. Si tu pouvais donner un conseil à la petite Fabienne que tu étais à 6 ans. Attention à tes yeux. Si c'était à refaire. La même chose. Ou à peu près. Et enfin, avec Desi, on fait des larmes. Merci Fabienne. Je t'en prie. On va passer à quelque chose de totalement différent. On va jouer. On joue. On joue ? Est-ce que tu es joueuse ? Oui. Alors, on y va. Mon mari surtout, qui adore, il m'achète. Ah, j'ai un petit peu le même faible. Je suis en même temps. Fabienne, on va jouer à l'Aquasong. Oui. Le jeu que tout le monde attend maintenant. Ah. Attention. Tu veux que je commence ou que je commence ? Ah, c'est toi. Ah, mais bien sûr. Toujours. Toi, je vois dans ce que tu fais. Une petite gorgée d'eau. Le bal masqué. Oui. Au bal masqué, la peau de la crée. Exactement. Tu es la première invitée à trouver la chanson que je chante. C'est vrai ! Je suis dit ! Tu m'as tous dit que je chantais très très mal. Et j'ai la plus belle voix de France qui me dit au bal masqué. Merci Fabienne. C'est une changeur que je connais bien. parce que mon mari Christian a été dans l'équipe de management de la compagnie Créon. J'ai un petit peu fait ce plan d'oeil parce que j'ai un petit peu appris que Christian avait venu de... Oui, voilà, exactement. Mais tu as quand même trouvé ma chanson. Oui ! Christian, est-ce que tu avais trouvé ? Non. Ben voyons. Christian qui a travaillé avec la compagnie Créon n'a pas trouvé ma chanson. Ah, moi, mais... Attends, attention. Ça, ça, ça... Attends, je trouve une chanson, là. C'est ça qui est génial. J'en ai trop pris. Attends. Ziggy. Ziggy s'appelle Ziggy. Eh ! Super ! Mais forcément, avec une voix comme ça, même avec de l'eau, on reconnaît. Non, mais je t'avais donné... On s'était donné quelques... Ben, enfin... J'ai l'oreille musicale, j'ai l'oreille musicale. Oh là là ! Pour la première fois dans ce jeu, nous avons tous les deux trouvé la chanson. Bravo ! Yes ! Merci Fabienne. Je t'aime bien, on est bon. On est très bon. Fabienne, nous avons deux amis en commun. Ah ! Tu ne le savais peut-être pas. Non. Mais du coup, je me suis permis de leur demander de te poser une question. D'accord. Le premier ami que nous avons en commun est Oscar Sisto. Oui. Qui est d'ailleurs notre prochain invité sur ce banc. Il va adorer. Il va adorer, j'espère bien. La question d'Oscar est, pourquoi les six rivières ? Parce que je suis tombée un jour en arrêt de la carte de France, devant ce qu'on appelle la région Centre-Val-de-Loire, et j'ai vu surgir un personnage issu de cette région portant le nom de rivière. D'abord le fleur, la Loire, ensuite les rivières, le Loire, le Cher, l'Indre, le Loire, l'Heure. Et j'ai trouvé que ces rivières portaient du nom très joli. Et j'ai vu des personnages qui m'ont donné l'envie de raconter la nature, de raconter cette région avec fantaisie, avec ordonnement aussi place à l'histoire, comme l'ont réinventé cette région de France qui est très importante parce que c'est l'histoire du français, l'histoire des châteaux, l'histoire des jardins, c'est une région qui est extrêmement importante dans l'histoire de notre pays. Et puis je suis très fière qu'Oscar fasse partie de ce projet, car il a accepté d'être notre scénographe, le metteur en scène, et j'en suis ravie parce que c'est un très grand professionnel, un charmant monsieur. Un grand monsieur aussi. On s'entend très bien et il a initié le projet avec Richard Bonneau qui est le public. Une autre question qui nous vient de notre amie Ziz, qui m'a dit « Demande-lui ce que je lui ai confié la première fois qu'on s'est rencontrés. » Il m'a confié que quand il était petit, enfin parce qu'il est quand même nettement plus jeune que moi, il m'a confié qu'il était un grand fan et que jamais il ne pensait me rencontrer un jour et être un peu proche et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est là qu'on voit que souvent les chansons sont un lien entre les gens et que les chansons sont une espèce de porte qui font que la vie nous donne une permission de créer des liens à travers les chansons et qu'elles sont à la fois des chansons. C'est certain mais qu'elles sont plus puissantes qu'on peut penser. Est-ce qu'il t'a parlé d'une chanson en particulier ? Parce que moi je sais de quelles chansons il t'a parlé. Est-ce que tu t'en souviens ? De quelles chansons en particulier ? De quelles chansons en particulier ? Et moi il me l'a expliqué, j'en avais, j'étais ému. Il écoutait en boucle Ziggy. Ah bah oui, ça, ça ne m'étonne pas. Et il était persuadé que tu chantais la chanson pour lui. Pour lui, c'est vrai, il me l'avait avoué. C'est vrai qu'un garçon pas comme les autres, qui est la chanson qu'on appelle souvent Adobe Ziggy parce que c'est le mot qui commence la chanson. C'est une chanson qui est extrêmement importante pour ce qu'on appelle la communauté gay, la communauté homosexuelle. C'est une chanson qui est une chanson qui parle de tendresse, qui parle d'acceptation et qui parle aussi de dignité. C'est une chanson qui n'est pas la chanson du personnage. Là, c'est la chanson qui parle de la relation entre Marie-Jeanne et Ziggy. Et c'est une chanson qui relate ce qu'on peut ressentir toutes les mamans, toutes les soeurs. C'est une chanson de tolérance, c'est une chanson d'humanité et c'est une chanson qui est extrêmement importante pour moi et encore aujourd'hui. En toi, Fabienne, Fabienne Thibault, l'artiste mondialement connue, tu es très engagée dans la lutte contre l'homophobie. Oui, d'abord pour beaucoup de raisons. D'abord pour la raison dont tu viens de parler, Laurent, qui est celle de l'association de ce que je suis qui, avec la chanson, un garçon pas comme les autres, mais aussi de façon, parce que personnellement, j'ai beaucoup d'amis homosexuelles, beaucoup d'amis lesbiennes, beaucoup d'amis transsexuelles, beaucoup d'amis bisexuelles et de façon aussi personnelle. d'une fille de 35 ans, Zoé, qui est également lesbienne et je l'ai su ainsi que son papa, qui est malheureusement défiée dès l'âge de 16 ans. Et ça a été une acceptation normale et spontanée de ce qu'elle était, de ce qu'elle est, avec beaucoup de normalité, de compréhension et de fierté pour son courage d'assumer sa vie et sa propre nature de ce qu'elle est. Et je suis assez fière aujourd'hui de présenter cette compilation de 45 chansons, comme il dit, édité par Marianne Elodi, qui regroupe donc 45 chansons, dont un euro sera reversé pour la Fondation Le Refuge. Alors reconnue d'utilité publique, la Fondation Le Refuge a pour objet de prévenir l'isolement et le suicide des jeunes LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, de 14 à 25 ans, victimes de homophobie ou de transphobie et dans une situation de rupture familiale. Il faut savoir que, très souvent, des parents, je dis des parents apprenant l'homosexualité ou le désigneur de transformation, enfin, d'alive, excuse-moi, c'est un sujet qui m'a plu. Le transgenre de leurs enfants, les mettent de rechefs à la porte, à la porte, sans leur papier, sans même pouvoir récupérer de vêtements, d'objets personnels. On ne fait même pas ça à des chiens, les mettent à la porte leurs propres enfants, très souvent mineurs. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'ils c'est ? Malheureusement ça, oui. Mais c'est... Je n'ai pas de mots pour un tel comportement. C'est pour ça. Le refuge. Le refuge. C'est un travail extraordinaire parce qu'ils soutiennent ces jeunes. Parfois, ces jeunes majeurs sont souvent mineurs. Parfois, si on a une situation de désir vers le suicide, d'abandon total, et alors c'est vraiment un travail extraordinaire que fait le refuge. Comme ils disent, la compilation qui sort là, un euro. Bon, je trouve que c'est pas beaucoup. Moi, ils auraient pu donner un peu plus que plus, mais bon. Après, les gens libres à vous de donner aussi plus pour l'association Le Refuge. Évidemment, la Fondation Le Refuge. Bravo à toutes les maisons de désirs qui ont accepté de reverser les chansons, Le Refuge, voilà. Allez, sur internet. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Ah, c'est bien. Bien sûr. Attends. Merci à toi d'avoir accepté qu'on en parle. Encore heureux. Il faut en parler. Fabienne, donc tu es chanteuse, ça tout le monde le sait. Tu es comédienne, tout le monde le sait. Un petit peu. Un petit peu, mais tu es comédienne. Oui, j'aime ça. Mais tu écris aussi des livres. Oui. Donc, Monstermania par la première serveuse automate. Ce livre, tu peux nous... Alors, il est sorti aux éditions Figmanion. Oui. Je l'ai écrit toute seule. Toute seule comme une grande. Voilà, comme une grande, parce que je tenais à ce que ça soit écrit par moi et n'ont pas raconté à quelqu'un qui ont un transcript, ce que je respecte. Mais je voulais qu'il y ait mon style. Je voulais qu'il y ait une petite... Peut-être avec des mots québécois, des tournois de phrases. Donc, je raconte une liste de la création, une répétition, la création sur scène, des moments de promotion, de télé, un petit peu ce qui s'est passé, que les gens... L'envers du décor. Tout ce qu'on a envie de savoir. L'envers du décor. Il y a des petites choses, des petits secrets, des moments drôles, des moments émouvants, des moments... Toutes sortes d'émotions. Voilà. Donc, ça s'appelle Monstermania. On sent que tu es émue en parlant de celui-là. J'en suis très fière. Tu es fière et émue de celui-là. Voilà. Oui, j'en suis. Et voilà. Donc, je vous le conseille. Eh bien, je vous le conseille aussi. Les gens l'ont beaucoup aimé. Merci beaucoup Fabienne. Merci à moi. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'Amazon Ciremban. À bientôt. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501